Cette semaine, Liverpool semble faire face à l'impossible. Remonter 3 buts d'écart dans l'antre des rois d'Europe, au cœur de la saison la plus pénible de l'ère Jurgen Klopp. Peuvent-ils le faire ? Comment le faire ? L'histoire nous donne quelques pistes. Le premier moment, bien sûr, il n'y a pas si longtemps, contre le Barça. En 2019, Liverpool, assommé au Camp Nou par un doublé de Léo Messi, perd la première manche 3-0. Et doit renverser la vapeur à Anfield, 6 jours plus tard, c'est ce qu'ils vont faire. Déjà, en mettant tout de suite le Barça sur le reculoir. Avec un premier but, une ouverture du score de Divock Origi à la 7ème minute. Jorginho Wijnaldum s'offre un doublé au retour des vestiaires. Et à 10 minutes du terme, l'inspiration géniale d'Alexander Arnold offre la qualification au Red. Une nuit de folie à Anfield, une finale avant l'heure pour Liverpool, qui remportera aisément la Ligue des champions quelques jours plus tard contre Tottenham, et deux leçons pour moi. La première, Liverpool peut le faire, même sans ses meilleurs joueurs, ce qu'on oublie souvent avec ce match, c'est que Firmino et Salah étaient absents, étaient forfaits. Pourtant, ils l'ont fait. Le deuxième point, contre le Real aujourd'hui, comme contre le Barça hier, Liverpool doit marquer vite pour installer le doute dans le camp d'en face. Un deuxième comeback sur lequel s'appuyer, on remonte un peu plus le temps, c'est décembre 2004, désormais 6ème journée de Ligue des champions à Anfield, contre l'Olympiakos. Liverpool doit s'imposer par deux buts d'écart pour rêver des 8ème de finale de Ligue des champions. Et ils vont se compliquer encore davantage la tâche en encaissant le premier, un coup franc de Rivaldo à la 27ème minute. Mais au retour des vestiaires, Florent Sinama-Pongol égalise, Neil Mellor, qui a entré quelques secondes plus tôt, porte le score à 2-1 à la 80ème minute, et bien sûr, à la 86ème, une volée légendaire de Steven Gerrard envoie les Reds en 8ème de finale. Un match historique, et une leçon là aussi qui pourrait être utile au Santiago Bernabéu, même en encaissant le premier but, Liverpool peut encore le faire. Et puis enfin bien sûr, le match qui a marqué le début du 21ème siècle, la nuit dorée d'Istanbul. Quelques mois après avoir renversé l'Olympiakos, Liverpool se retrouve, mené 3-0 par le grand Milan AC de Carlo Ancelotti, à la mi-temps d'une finale de Ligue des champions qui semble pliée pour tout le monde, sauf pour John Arnorisseux, dont le centre parfaitement calibré trouve la tête de Steven Gerrard, 3-1, sauf pour Vladimir Smisser, et cette frappe tendue qui trompe Zidane, 3-2, sauf pour Xabi Alonso, un pénalty transformé en deux temps, 3 par coup, Liverpool est revenu en 6 minutes. Les 6 plus grandes minutes de l'histoire de la Ligue des champions, et les exploits de Jersey Doudek qui s'en suivront, permettront aux hommes de Rafa Benitez de soulever la coupe aux grandes oreilles, on ne fait pas plus grand, on ne fait pas plus difficile, et là aussi, je vois deux leçons que Liverpool doit amener à Madrid. La première, ils peuvent le faire en dehors de leur base, pour l'instant on a parlé d'exploit Anfield, ça c'était pas Anfield, ils peuvent le faire aussi à Madrid. Et le deuxième point, pour moi le plus fondamental de tous, le caractère compte plus que le talent. Liverpool en 2004-2005, c'est pas une grande équipe, c'est l'inverse d'une grande équipe. C'est une équipe qui finit 5ème de Première Ligue cette saison-là, avec 13 défaites au compteur, ça nous rappelle d'ailleurs un peu quelque chose. Mais, c'était des gars avec une mentalité différente. Cette saison aussi, Liverpool souffre. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre.